Elle faisait partie des bagarres cultes de la télévision depuis plus de 30 ans. On est en 1990 et Christophe de Chavannes anime Cielmont Mardi. Dans un de ses émissions, le sujet abordé était l'adultère. Alors qu'un invité a assuré qu'un autre intervenant du plateau aimait les femmes et les hommes et qu'il était donc bisexuel, le ton est très vite monté sur le plateau. Au terme d'une discussion très houleuse, Christophe de Chavannes avait même pris un coup de poing dans la figure. Une séquence qui avait fait beaucoup de bruit et qui fait toujours partie des bêtisiers de la télévision. Seulement, samedi 20 novembre 2021, il a assuré que c'était totalement faux. Sur Twitter, l'animateur a rétabli la vérité. Tout ceci était fake. Tous les témoins étaient des acteurs champions de l'improvisation. On voulait montrer ce que t'es une émission trash. On a ni Peu accent aigu tout le monde. Quel t'es ? De bons souvenirs, a-t-il écrit en légende de la séquence en question. Cette révélation a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Oh punaise, je m'en souviens comme si c'était hier, sauf que j'avais cours le lendemain et que je n'aille pas regarder jusqu'au bout. Je me suis endormi sans connaître la vérité, quel bon moment passé. Je me suis fait bluffer comme beaucoup de monde, peut-on lire en commentaire. Christophe de Chavannes n'est plus présent à la télévision aujourd'hui. Christophe de Chavannes est bien loin des plateaux de télévision. S'il a fait un retour sur C8, en juin 2021, en animant à prendre ou à laisser, il n'est aujourd'hui plus aux commandes de programmes télévisuels. En revanche, il a sa société de production et continue de produire des émissions. Durant de nombreuses années, il a fait rire les téléspectateurs avec ses sorties très drôles. L'Audi Bidget L'Audi Bidget L'Audi Bidget